Hey à tout le monde c'est Diorm et au dernier épisode de Starfield j'ai entendu parler qu'il y avait des rumeurs comme pour le dernier épisode qu'on pouvait trouver d'autres lieux de la même façon que je l'ai fait parce que pour trouver des lieux précis faut des livres comme je l'ai trouvé dans nos bureaux ici j'ai entendu qu'il y avait d'autres lieux dans le bureau de cet endroit recherche défense santé services sociaux recherche et donc pour trouver d'autres lieux faut les livres je suis jamais venu ici je voulais pas vraiment visiter ces lieux tout de suite il y a tant de groupes différents dans les systèmes occupés difficile de suivre tout le travail qu'ils accomplissent qu'est-ce que tu as en face c'est peut-être du vol à ce point oh ok ouais vous développez des armes intéressant bonjour fonctionnaire oh non vous allez pas tirer sur lui oh mon ami Wilby il vient d'utiliser son jetpack pour absolument rien hello hello fonctionnaire du TAMS colonelier ressource humaine a une note il y a une tasse à terre excusez moi Ça va pas T'as besoin de choses C'est incroyable le nombre de personnes à qui il faut rappeler leur examen de santé Alors même qu'ils n'ont rien à payer What? Ils n'ont rien à payer C'est fourni, c'est fourni Ok J'ai entendu dire qu'il y avait quoi ici Peut-être pas dans les ressources humaines, dans les recherches Des gens sur Network Oh boy Ok, bonjour Ok, bonjour Ça a l'air tellement plate comme ça Wow, un petit bureau tout dur Passion de combat, c'est du vol Tout ici, c'est du vol Oh hey La sécurité de l'Union Coloniale Est l'affaire de tous ses citoyens Platon? Nous essayons de faire le gros du boulot Platon Il y a déjà quelqu'un qui a eu ce nom Il se fait appeler Platon Est-ce que c'est une salle d'interrogation? Avec une pendule de Newton Quoi? Je n'ai vraiment pas beaucoup exploré Même pas ce bâtiment-là Wow J'aimerais vraiment pas travailler dans un endroit comme ça Il y a du monde qui aime ça Bonjour C'est tout habillé en blanc Ok Les poubelles sont pleines Ok Tout est sale Pourquoi tout est sale? C'est tout en pierre, mais tout est sale Personne n'est dans son bureau ici Parfois, je me sens un peu coupable de rester derrière un bureau Asquale Logan Sûrement qu'éventuellement, je finis par venir ici Mais pour l'instant Peut-être qu'un jour L'ordre pourra être maintenu sans la menace de la violence Malheureusement Ce jour est encore loin La menace de la violence Ok Vous savez ce qui sépare l'U.C. du reste de l'univers? La loi et l'ordre Ça fait toute la différence Ok Bon Je vais vous revenir quand je vais vous retrouver Ça n'a pas été long Quelques secondes plus tard Assurer la sécurité de l'union coloniale est une tâche à plein temps Je vous demande pardon Notre héritage perdu Comment je fais pour avoir ce livre? Il faut que je le vole Elle ne va pas rester là indéfinement Je me trompe Vous voyez quelle heure? B Euh Deux heures de l'après-midi Trois heures locale On va dire On va dire dix heures Ça serait le fun Ça serait le fun que je vois si la personne s'en va ou non Elle est encore là Ah non Pour moi elle se lève Tout le monde se lève Il est minuit Cette année Là j'espère Partez tous T'as rien dans ta main Elle ne le fera pas C'est toi Comment Sarah Je vais me gêner Quand il fut clairement accepté que la terre devait être évacuée Un groupe d'architectes en vue s'associer pour produire cet ouvrage Ah bon Il contient une mine de photos en haute définition Des plans détaillés Et des informations sur les coulisses des merveilles architecturales de certaines des plus grandes villes de la terre New York, Long, Washington, Paris et Tokyo en forment le cœur Dans cette réédition L'une des principales architectures de New Atlantis reconnaît que ces pages l'ont fortement inspirée Et qu'elles ont influencé la conception de la ville qu'elle construisait Ah Influencé par notre architecture Ce livre est considéré comme une référence en matière d'histoire de l'architecture Cool Visitez les vestiges de New York sur Terre Je n'ai pas du tout volé un livre en évidence tout seul sur le bureau Pas du tout C'est juste à côté du point que j'avais déjà trouvé Le vestiges de New York J'ai hâte de voir ça Ça c'est une des photos que j'avais prise Wow Direct de même Wow C'est comme invraisemblable Entre vous et moi Pourquoi c'est le seul building qui a survécu Tous les autres ont disparu Celui-là est resté Et en passant Je suis allé là Pour de vrai En vrai Je suis monté en haut de l'Empire State Building Je sais que ce n'est pas impressionnant pour certaines personnes Mais Pour moi ça l'était Je suis pris dans du sable Est-ce que c'est le seul truc qu'il y a ici? Je crois que c'est le seul truc qu'il y a Peut-être que oui Non, il y a d'autres spots Mais ça reste seulement New York Donc ça doit être des foutus C'est mon vaisseau ça Pourquoi? Pourquoi je me suis téléporté juste à côté Mais J'ai pas de jetpack C'est pas que je serais capable de monter Même si j'avais un jetpack Oh, la ve-la Et pouf 100 Ouais, je l'ai volé Désolé Non, je veux pas l'équiper Je veux juste l'avoir Oh, c'est New York New York Je crois que quand je le mets à l'envers Il n'y a pas de neige Je crois que dans New Vegas Quand on tournait une des boules De neige comme ça Il y avait de la neige Bon, on retourne à l'âge J'ai oublié de faire ça Désolé Oh, 5000 crédits Merci Ça me permet d'upgrader encore plus mon vaisseau Et les morceaux Est-ce que tu parles à la petite fille Qui est en bas au sous-sol J'aimerais discuter d'une chose avec vous Quand vous aurez l'occasion Ça semble vraiment Tu parles à la petite fille qui est en bas Comment s'appelle l'auteur Madonie ou un truc du genre Il y a une centaine d'années de ça Marvin, Madonie Dès que je l'aurai fini Voilà, je t'ai pris J'ai jamais regretté d'être sorti de ma retraite L'objectif de Constellation À la prochaine Rien à nous dire finalement Ça me rend les nerfs Ok Prochaine quête Ça c'est toutes des quêtes principales Ou Non, c'est des quêtes pour Constellation Ok On va avoir une dernière Une planète Il a localisé d'autres temples Pouvoirs venus d'ailleurs Il y a plein de pouvoirs venus d'ailleurs Ces trois là C'est un pouvoir venu d'ailleurs Retour au fourneau Ryujin Industries C'est japonais ou chinois J'ai entendu une annonce recrutant Chez Ryujin Je voudrais chercher Qui est-ce Ryujin ? Je veux poser ma candidature Non Loin dans l'inconnu C'est ce que je veux faire J'ai toujours de la difficulté à comprendre Comment c'est activé Oh Je suis déjà au bon endroit La loge explorée Quartier du Théame La loge Je suis déjà à la loge Non Mais j'ai Ok je comprends pas C'était un autre lieu Mais c'était quand même Je comprends pas encore complètement Comment la map fonctionne Pour récupérer nos forces Et nous préparer pour la prochaine mission Mais il était l'autre ou c'est un C'était lui J'avais oublié son nom Papoter ? Non Je peux parler Il est aveugle à moi aussi des fois Je pense qu'il reste encore combien d'artefacts ? Impossible de connaître leur nombre exact Mais ils sont de plus en plus durs à trouver J'ai de l'équipement Des réparations Et des améliorations qui m'attendent Iris est sollicité à l'extrême en ce moment C'est bien C'est bon Dites-moi tout ce que vous savez Que vous avez trouvé sur les artefacts Vérifie bien tes contre-mesures Et tes verrouillages partout où tu vas D'accord ? C'est déjà assez dangereux dehors Sans un groupe de tueurs fous Ouais Ok Rendez-vous sur Prax Et rendez-vous sur Aranae J'espère que vos quartiers vous satisfait Je crois que je vais commencer par Narayon Sur Valo Sauter Parce qu'elle se trouve à être la plus Proche Peu importe Oh non 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 Il y a-tu des Il n'y a pas de vaisseau ennemi A chaque fois Auriez-vous quelques minutes à m'accorder ? Oh Vaisseau inconnu Vaisseau inconnu Euh E Oui allo ? Oh C'est pas ce que je J'ai une information importante à vous donner Ok Mais c'est pas ce que je voulais faire Je voulais pas C'est pas ce que je voulais faire Le bouton E C'était pour communiquer avec lui Accepter Ok ok Accepter Pas quitter le vaisseau Merci d'avoir répondu à mon signal Nous avons tenté de vous contacter Concernant la garantie de votre vaisseau Votre couverture a expiré Ou est sur le point d'expirer De quoi tu pas ? En raison de la situation politique incertaine Dans les systèmes occupés Nous pensons qu'il serait temps De prolonger votre garantie Ou de souscrire à une nouvelle Si vous n'en avez plus C'est une blague C'est une blague Néporté quoi Non merci On dirait que vous n'aimeriez pas en savoir plus C'est dommage Nous reviendrons vers vous régulièrement Avec d'autres propositions Merci What ? Ok Ok fait que cette fois Ce n'était pas des ennemis C'était Des vendeurs d'assurance Des colporteurs Quoi ? Quoi ? C'est quoi ce bébête là ? Oh est-ce que c'est où je vais ? Des fois ils montrent des images Des endroits qu'on va visiter C'était un peu dommage Parce que j'aimerais Ok non Pas du tout Il n'y a pas de palmi ici Yeah baby C'est mon vaisseau étrange Quittez J'espère que nos combis tiendront Sinon je ne nous donne pas longtemps ici Moins 186 Wow C'est froid Envie en extrême Condition planétaire J'espère que ce n'est pas le vendeur d'assurance Ou des pirates Je préférais encore des pirates Je préférais encore des pirates Géophysique inexpliquée Attendez qu'est-ce qui est-qu'est-ce qui est inexpliquée ? Ça ? Ça c'est inexpliquée ? Chant de fumérole Ça c'est pas en ouvrant des fissures La 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 Je sais déjà c'est quoi Est-ce que c'est une simple Wow Wow Est-ce que c'est une simple grotte ? Je n'ai même pas pu encore utiliser mon shotgun Depuis l'autre épisode Une grotte Ok C'est Madame ? On retourne dans des grottes encore ? La dernière carte était cool La grotte ressemble à la dernière que j'ai visité La grotte ressemble à la dernière que j'ai visité Je veux dire Ça y ressemble vraiment beaucoup Voyons Je veux faire recherche G F Ok Mon chemin Il fait bien meilleur dans le dessous On ne devrait pas rester trop longtemps dehors Ah c'est sûr À moins 186 Je me surprends qu'il n'y ait pas de frost nulle part Ah c'était trop simple J'ai su Mais peut-être que je vais me faire attaquer par les Les astriens Yo l'astriens Il a l'air humain pas mal Ça va mal finir pour toi Je te vois encore Une unité d'essence J'étais sûr qu'ils me laisseraient un cadavre à explorer Ok Donc ouais Ils vont commencer à me déranger vraiment beaucoup Yo mon laser C'est drôle Au moment où je dis Je vais sûrement me faire attaquer par un astriens Pouf Là l'astriens Je trouvais que c'était trop facile Beaucoup trop simple Mon sixième sens de jeu Et voilà On va aller chercher l'autre maintenant Et j'imagine que je vais encore me faire attaquer Si ils étaient Est-ce que c'était vraiment Pour m'attaquer moi Parce que s'ils auraient voulu Juste Non je peux pas Ok Parce que s'ils auraient voulu juste prendre L'objet Il n'y avait pas besoin d'attendre que j'arrive Vous voyez ce que je veux dire Il a juste Pris l'objet Il serait déjà parti depuis longtemps Mais non Ils ont attendu que j'arrive Et là j'en ai Éliminé un Niveau 30 Quand même Pardon Voyons Ok Personne d'or Parfait On va enfin Se servir du Secteur d'Olympus J'ai pas mes mots ce soir Arana Arana Ah putain Ok peu importe On va se rendre où est-ce qu'il me faut Wow 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 Il y a peut-être Du monde Il va m'attaquer Bien que je ne sais plus où je Ok S'il n'y a personne Je vais me rendre à l'avant-poste Et on ne parlera pas du reste Hey C'est ma base Que je ne suis pas retourné depuis Oups C'est sur la terre Qu'est-ce que Pourquoi vous me montrez ça Ah Ah parce que j'ai jamais exploré la planète Mon dieu Il y a des gros Pics de glace Wow Si l'autre planète était froide Celle-là elle est encore plus Moins 226 C'est incroyablement froid Direction solaire extrême Mais Du monde se sont établi ici Yes Moins 22 Jetpack 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 j'ai dit Hum Ouais Yeah Ok Ah c'est juste des petits poussés Oh 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 Comment Ils sont posés C'est des astriens ça encore Ça va être mes ennemis À partir de maintenant C'est curieux Je vais aller voir Je vais me faire démolir Je vais faire Hey salut Mes amis Donc c'est des humains Oh Altéro Fini Allez On se calme Je peux montrer dans leur vaisseau Ils sont là Gardien astrien Ce cuivre Ça brille Inaccessible Mais ils ont laissé leur vaisseau Derrière eux Et pourquoi ils vont explorer par là C'est industriel Isolé Qu'est-ce qu'ils sont Qu'est-ce qu'ils sont Qu'ils sont là J'ignore pourquoi Mais ils sont par là D'après moi Ils savent Qu'il y a Un 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 artéfact ici Mais ils ne savent pas Où le chercher C'est complètement À l'opposé D'où ils s'en vont Je vais les laisser s'en aller J'aurais aimé pouvoir voler leur vaisseau Rien Le design Le design est quand même spécial Gardien astrien Inaccessible Ça aurait été cool Que je puisse Je peux quasiment voler Oui Faut que j'upgrade ça Parce que C'est vraiment Le fun Ok Il y a du monde Est-ce que je peux Je vais essayer De faire le tour Si je vais me pencher Frippos Passe Spatiard Quelle fripouille Je vais passer par le côté Les astriens pourraient Tellement Aller manger Moi je suis seulement Niveau 12 Eux autres Sont niveau 14 Ça Un chemin direct Détecté Ok Cite d'extraction D'hélium Il est juste là Personne d'autre Je fais pour descendre Je peux aller dans son dos Yes C'est clair Il va y avoir du monde À l'intérieur Je peux sauvegarder Juste pour être certain Est-ce qu'il y en a un là Je crois que oui Qu'est-ce que Agitateur Spatial 22 Partez Tout de suite Oh Quoi ? Tirez-vous avant que je m'occupe de votre cas Ça va peut-être Ouais Non Wow 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 Attendez Je cherche une arme On va éliminer les petits Expansons Un cadavre n'a plus besoin de rien Oui Aïe J'en peux plus de tout ça Je vois ça Bordel Mon dieu T'es nul Je vais crever Oui Je tiendrai plus très longtemps Oh c'est Sarah Oups Je m'excuse Ça fait mal Tu vas signer Calien Ouais C'est même que tout à l'heure Lui pourrait me tuer Aïe 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 OK Gros calibre Si je pourrais bien sûr quoi acheter soigner tu dis ça au moment où il y a des balles qui nous volent dessus ça vise pas pire pas pire il y a beaucoup de défense j'ai plus de grenade avec ça un de moins il reste juste lui techniquement je vais essayer hey mon kill ok ok on s'en est sorti c'était des niveaux plus élevés que je pensais mais on s'en est sorti je vais explorer un petit peu oh 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 une porte avancée ok c'est pas ça ça faudrait ça celle là ok suite celle là zut j'ai raté ah merdouille je l'aurais eu mais je l'ai pas eu intérer le passe annulé oh ça m'enlève des emplacements auto quitté je vais retenter l'expérience c'est un défi je vais relever je prends ça ça va faire ça ensuite je prendrais ça oui je prends ça je peux le faire mais il faudrait que ça soit oui ça je vois si je voudrais vous dire un truc quand vous aurez un moment quoi 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 vous êtes toujours aussi dégueulasse marchand d'orchidées marchand d'orchidées écrit par Carlita Carr et publié en 2000 qu'est-ce que ça fait je sais pas ça c'est bien qu'est-ce qu'on a d'autre ici c'est quoi que tu veux me parler je voulais vous parler d'une chose mais je sais pas par où commencer par le début la technologie des astriens est tout bonnement fascinante c'est au-delà de notre conception ok donc vous n'avez jamais rencontré rien de tel bien sûr que non comme personne d'autre ok si une rencontre aussi importante avait eu lieu dans le passé je vous assure que Constellation en aurait eu connaissance pourquoi tout d'un coup ils font surface vous êtes secoué par cette histoire oui c'est fort possible mais on peut difficilement me le reprocher vous comprenez l'importance de cette rencontre non c'est le premier contact humain avec ce que je crois être une race alien une race dotée d'une technologie supérieure à la notre et voilà un peu humain quand même on aurait tellement à apprendre d'eux vous semblez les admirer c'est le cas et plus que vous ne l'imaginez c'est pas une coïncidence si ces astriens apparaissent juste après votre expérience au temple on sait qu'ils sont ici pour remettre la main sur les artefacts mais dans quel but ? qu'est-ce qu'ils nous cachent ? ils vont tellement venir nous voler nos artefacts je crains qu'ils viennent nous détruire ils sont certainement hostiles mais je ne crois pas qu'ils soient là pour nous annihiler complètement auquel cas ils l'auraient déjà fait si seulement on en savait plus au sujet des astriens à quoi ressemble leur espèce d'où ils viennent comment ils sont capables de parler notre langue mais le fait d'en savoir trop sur eux est dangereux c'est des humains qui viennent du futur qui ont des technologies encore plus avancées wow je pense que ce sont des voyageurs spatio-temporels j'ai envie de dire ça non, ils ne voyagent pas dans le temps rien dans la science ne permet de corroborer cette théorie et pourquoi pas ? rien que leur nom, les astriens il y a une sorte de sens caché là-dedans ça me donne une impression de vieillesse de sagesse peut-être quoi qu'il en soit je peux vous assurer que Constellation compte bien percer ce mystère ouais, il se nomme les astriens tu penses ? scientifiquement parlant on est tous des bouts d'astres des poussières d'étoiles astres, astriens ok, j'avais pas fait la livre le carbone, l'oxygène, le soufre sont les mêmes que ceux qui apparaissent au coeur des réactions stellaires après, posez la même question à quelqu'un comme Mathéo et il aura sans doute une réponse plus théologique comment ? mais bon, à ce niveau-là, ça reste une partie de devinette je vais en faire tout ce qu'on a de pouvoir pour en savoir plus sur ces êtres elle aime ça je vais utiliser tous les outils à notre disposition pour en apprendre plus sur les astriens et leurs liens avec les artefacts vous lèvrez de voir si cette affaire c'est une certitude je l'espère en tout cas ou je le ferai avant vous savez c'est drôle quand j'étais petite je m'allongeais sur le sol et j'observais les étoiles j'étais convaincue qu'elle cachait un secret je restais là pendant deux heures en silence les yeux fermés à écouter attendant qu'on me chuchote ce secret dans l'oreille cette rencontre avec les astriens pour moi c'est ce moment les étoiles me chuchotent enfin quelque chose et je dois écouter ce qu'elles ont à me dire on voit encore un flotte coudon il y a des choses que j'adorerais vous chuchoter à l'oreille là tout de suite bien que je sois flatté que vous pensiez à moi de cette façon il y a un moment et un lieu pour ce genre de discussion et c'est absolument pas le moment bref je vous ai assez pris de temps comme ça faites simplement attention si vous recroisez ces astriens à l'avenir elle a pas aimé non c'était pas écrit elle a pas aimé mais d'après son temps ok bon je vais continuer à explorer elle vient de me dire qu'elle va encore me parler l'origine des espèces la théorie de Darwin sur l'origine des espèces sur Terre s'a poursuivit tout au long de 14 chapitres allant de la biologie à la géologie et toutes les autres sciences j'aimerais avoir le temps de lire tout ça mais ils sont là vous pouvez appuyer sur pause moi aussi et les relais plus tard ce qui est plus fort que celui que j'ai il est plus fort ok coudonc tu veux beaucoup parler bon qu'est ce qu'il y a j'espère que c'est rien de grave pas du tout c'est une simple liste de requêtes mais en lisant entre les lignes je me rends bien compte que mon absence cause des problèmes oh ok vous avez l'impression de délaisser vos responsabilités quelque chose comme ça c'est pas facile à expliquer avant de rejoindre Constellation j'ai passé 8 ans à la tête du corps des navigateurs jusqu'à ce que l'U.C. décide de le dissoudre ça va pas être facile vu qu'il s'agitait du bôtre pas facile j'imagine qu'on peut le dire comme ça l'état-major voulait des découvertes dignes des gros titres pour justifier notre existence et le budget de l'armée avait diminué après la guerre on était condamnés c'est moi qui dirigeais la division et le blâme m'est évidemment retombé dessus c'est ridicule de vouloir vous faire passer pour la seule responsable de cette solution à qui le dites-vous vous m'avez dit un jour que le voyage vous importait plus que la destination j'espère que vous comprenez où je veux en venir j'ai échoué parce que je me souciais plus d'explorer les étoiles que de remplir des papiers si je m'étais mieux défendue je suis convaincue que notre division aurait eu une meilleure chance de prouver sa valeur vraiment ? n'importe quoi, personne n'aurait pu inciter davantage et pourtant si est-ce que j'ai trop insisté ? est-ce qu'ils nous ont coulé parce que j'étais pas sagement assise à mon bureau à approuver des mémos inutiles ? on le sera jamais non aimez-vous Sarah non bordel pour une fois je vais dire ce que je pense au lieu de prétendre que tout va bien elle a pas aimé ça elle a pas aimé ça ça a été ma plus grande force et mon plus grand cauchemar ça a été ça m'a élevé à des potes d'autorité mais ce que je veux c'est explorer pas rester le cul sur une chaise à vérifier que les comptes soient équilibrés je voudrais peut-être renoncer à votre poste de présidente et juste partir explorer vous vous rendez pas compte à quel point c'est tentant si je laisse tomber tout ce pour quoi j'ai tant donné c'est comme si j'avais gâché une autre décennie de ma vie je peux pas faire ça c'est si frustrant ah ouais je comprends mais j'ai trop insisté c'est de ma faute non non c'est moi qui devrait m'excuser essayez de comprendre quand Aja a pris sa retraite j'ai perdu la seule personne qui s'impliquait elle a fait ce que tu devrais faire flirt je serai toujours là pour vous ça va écoutez il est évident que vous avez des sentiments pour moi c'est juste que j'ai jamais eu le temps pour ce genre de choses je vous en prie c'est pas vous c'est moi je suis pas encore prête pour une telle proximité c'est pas vous c'est moi oh non merci d'avoir été là et de m'avoir écouté ça m'a vraiment aidé c'est pas vous c'est moi oh non tu me sens pas ça les aventures de ça le moment les dégâts d'armes infligés pendant la nuit c'est bon avec le livre de Oliver Twist je connais de nom ça m'a donné un nouveau lieu sur terre à Londres c'est à côté des toilettes histoire des cieux puis que Nils Armstrong a posé le pied sur la lune en 1960 l'humanité a été continué par l'idée de sa fin définissement des entraves de la gravité de la terre au 20e siècle sera à tourner court la mission Apollo 17 1912 fut la dernière à amener des humains sur la lune et durant des décennies qui se virent la NASA semblant concentrer ses efforts sur les voyages de novel puis en l'an 2016 tout bascula une équipe de scientifiques annoncée avoir détecté pour la toute première fois les ondes gravitationnelles formulées par Albert Einstein 16? un siècle plus tôt dans sa théorie de la relativité j'ai réalisé ce que là un postulat scientifique fut là le bref d'un des plus grands esprits de l'humanité elle a découvert des ondes gravitationnelles genre là tout ça la théorie devint réalité cette réalité c'est pas dans la capitaine elle a compris elle ravit les ambitions bien entendu une fois l'existence des ondes gravitation est confirmée il reste encore bien du chemin à parcourir l'humanité n'avait même pas encore voyagé au-delà du satellite de la Terre et tel fut donc le premier objectif objectif accompli avec l'arrivée des premiers humains sur Mars en l'an 2050 c'est loin ok on a à peu près 27 attends oui 27 ans avant que ça arrive il y a plein de livres ici compte de l'espace et de temps l'année dernière il y avait un loin des 7 cadres dans une petite boutique c'est un un recueil d'oeufs de H.J. Wells c'est un petit de quoi l'oeuf de cristal l'étoile l'homme qui veut accomplir des miracles c'est de l'âge puis une histoire des temps à venir ok ok je me rappelle plus où est-ce que j'ai eu ça matériel génétique alien je comprends pas l'artefact qui était clairement devant eux et ils ont pas voulu cette fois je vais prendre quelque chose de différent oh j'ai eu oh c'est ce pas je sais je sais je sais je sais Descense quantique, ok, qu'est-ce qui se passe avec mon corps, j'ai clairement de quoi qu'il se passe avec mon corps, donc ils vont être là à attendre comme des imbéciles à chaque fois, faut que je les prenne, pour qu'ils les récupèrent toutes à la fin, c'est ce que je crois. Yaaay ! Allons ajouter ça à la collection. Ah non, je suis surchargé. Ouais, il y avait ce gars-là à la sortie. Mais ben... C'est pas de la camelote, mais... Mais t'sais... Je suis encore overcapacité. Ah, par chance mon vaisseau est juste à côté. Et le leurre aussi. Je m'en vais dans mon vaisseau. C'est vraiment cool. Oui hi hi ! Aaaaaaah ! Je suis dans mon vaisseau, vous pouvez rien contre moi. Je crois que je vais encore me faire attaquer, parce que je ne peux pas me téléporter, comme à mon habitude. Donc, la grâce de Dieu, on va décoller pour voir qu'est-ce qui va se passer dans l'espace. C'est toujours mauvais signe qu'on peut pas se téléporter. Eh là là ! C'est surtout qu'il y avait déjà un vaisseau. Un de leurs vaisseaux sur la planète. Bon, allez ! Non, personne. Ah, pourquoi je peux pas me téléporter alors ? C'est étrange. C'est rouge. Pourquoi je peux pas tout simplement retourner à Alpha du Centaure ? Comme ça. Comme ça. Oh, j'ai de la contrebande. Non, j'ai de la contrebande. Ça ne prendra qu'une minute. Ignorez ! La frite. Je serai encore là dans trois ans. Ha, 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 quand tu parles. Ah, j'oublie, j'ai plus de la contrebande à terre. Je savais même pas que c'était ça. Maintenant, j'ai ça dans mes... Attention, vous entrez dans l'espace de l'Union colonial. Maintenez le cap et préparez-vous à être scanné. Oups. Notre scanner a détecté de la contrebande à bord. Arrêtez-vous et laissez-nous aborder. Toute marchandise illégale ou volée sera confisquée. J'ai des ordres précis. Vous venez avec moi. Préparez-vous à un transfert immédiat dans notre vaisseau. Ok. J'ai reçu l'autorisation de vous informer de votre transfert vers l'UC Vigilance. Vous en saurez davantage à son bord. Je ne suis pas en mesure de divulguer davantage d'informations. Et concernant mon vaisseau. Nous avons pour ordre de vous transporter, vous et votre vaisseau, vers l'UC Vigilance. Toute aviation de ces ordres de votre part sera considérée comme un acte d'hostilité. Et sera traitée par la force. Ok. Vous êtes un. Bonne décision. Patientez pour l'amarrage et le transfert. Ah bah bon. Qu'est-ce qui se passe ? Le Vigilance est un vaisseau incroyable. Dommage que Constellation ne puisse pas s'offrir une merveille pareille. Je te le dis. Le commandant a prévu quelque chose pour cette raclure. Sinon pourquoi s'embêter autant ? Raclure. Je comprends toujours pas. Faire confiance au criminel, c'est toujours prendre un gros risque. Criminel ? Wow. Arrête de t'inquiéter et surveille bien notre lustique, d'accord ? Je reviens. C'est quoi pour me donner une chance de m'échapper ? Vous, bougez pas. Le commandant veut avoir une petite discussion avec vous. Oui, c'est long. Tout est prêt, monsieur. J'avais juste un peu de contrebande sur moi. Oh. À moins que c'est par rapport à l'histoire. Hey. J'espère que vous êtes à l'aise. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Oh non. Laissez-moi payer mon amende pour que je puisse partir d'ici. Pas cette fois. Alors, voyons voir à qui nous avons affaire exactement. Vous avez un passé plutôt agité à ce que je vois. Un sacré tempérament, hein ? On devrait pouvoir en tirer quelque chose. Mais de quoi tu parles ? Je vois aussi que vous avez travaillé dans les mines de Vectera. Oui. Et que vous êtes désormais avec Constellation. Oui. Vous savez vous occuper, dites-moi. C'est un problème ? Et regardez ça. Tout en bas de la liste se trouve le petit crime qui vous a fait apparaître dans mon viseur. Et alors ? Les doigts au but. J'y viendrai. Quand je serai prêt. Je suis pas... Je suis prêt. Maintenant que tout ceci est réglé, laissez-moi me présenter. Je m'en tape. Je suis le commandant Kibuei Kande, et je suis en charge de cette opération pour le 6 DEV de l'IC. Est-ce que vous connaissez un petit peu notre travail ? Pas du tout. Franchement, je m'en fous. Oui, si vous voulez, mais sachez que c'est votre unique opportunité de ne pas finir en prison, dont je vous suggère de changer la vie. J'ai trouvé un truc sur une planète. Come on. Ça n'a aucun sens. On s'occupe des affaires générales, et nous, nous gérons un problème en particulier. La flotte écarlate. Et c'est là que vous entrez en jeu. Non, j'ai pas envie de travailler pour une... Je n'ai rien à voir avec la flotte écarlate. Non, c'est vrai. Pas encore du moins. Je ne veux pas les infiltrer. Ça fait des années qu'on cherche à frapper la flotte écarlate. En essayant de l'éliminer un vaisseau à la fois, et nous avons à peine effleuré la surface. Si on arrive à y infiltrer quelqu'un, ça nous permettrait de trouver une faille pour tout foutre en l'air. Vous voulez que je gérisse ma peau et que je m'infiltre sous couverture pour vous. Peut-être que vous devriez lâcher l'affaire. C'est là que vous et moi, nous sommes différents. En tant que citoyen de l'Union coloniale, j'accepte mes responsabilités. Oui, oui, oui. En gros, tu me donnes une quête. Ecoutez, je vais aller droit au but. Acceptez de travailler pour le 6 death de l'U.C. Et ensemble, nous éliminerons la flotte. Non. Refusez. Et je dirais à cette type de vous balancer dans les geôles les plus proches. Je pourrais même rajouter quelques centaines de crédits à votre amende. Vous ne nous en sortirez pas comme ça. Quand on en fera la loi, on renonce à ses droits. Donc, disons que je peux faire ce que je veux de vous. Non. Alors, vous en dites quoi ? Ça ne marche pas de même. On trouve une forme ou je dois trouver quelqu'un d'autre ? Je trouve quelqu'un d'autre. Laissez tomber, je préfère encore la prison. Comme vous voudrez. Je dois vous avouer que je suis surpris. L'instant, je vous prenais pour le numéro gagnant. Mais tout le monde peut se tromper. Ça doit. Bon. Envoyez-moi ça à la prison de Sidonia. Ce n'est plus mon problème. Mais oui, mais oui. Bla, bla, bla. Tout ça à cause d'une cochonnerie dans mon équipement. Prochaine fois, payer l'amende. C'est compris ? Mais je voulais la payer. Ils ne m'ont pas laissé le choix. Quoi ? Les gens du coin ont tendance à éviter les ennuis. Les visiteux. La système défense est désormais votre ennemi. Je m'en tape. C'est une autre histoire. Essayer de ne pas salir les escaliers ou les ascenseurs permettant d'atteindre les autres niveaux. Je déteste rédiger les rapports sur les abandons de détritus. Pourquoi je ferais ça ? Mais oui, mais oui. Bla, 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 bla. Qu'est-ce que je fais encore ici, moi ? Je veux juste retourner mettre un artefact et je me fais arrêter à cause d'un objet que j'ai sur moi. D'ailleurs, est-ce que je l'ai encore sur moi ? Je veux-tu le jeter ? J'ai oublié que je l'avais. Mon dieu, mais où est-ce que je suis ? Où est-ce qu'il m'a emmené ? Où ? Non. C'est vrai. Clic, 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 clic. Codes, codes, codes. Passe. Divers. Passe d'accès. Divers. Pas de source. Ça ne dit pas que j'ai de la contrebande. Donc, ils me l'ont enlevé. Écoute, je ne veux plus me faire arrêter pour des stupidités. Oups. Oups. J'ai coincé. Où est-ce que je suis ? Où est-ce qu'ils m'ont amené ? Come on. Attends. Sur... Mars ? Je suis sur Mars. Et voilà, maintenant on le sait. Si je ne peux pas faire ça, c'est que j'ai de la contrebande et que je vais me faire arrêter. Pourquoi je n'ai pas allumé ? Bon. On aurait fait l'expérience de qu'est-ce qu'il y a quand on se promène avec de la contrebande et qu'on n'a rien pour la cacher. Une stupidité comme ça. Eh. On devrait peut-être aller voir Mathéo ou Noël pendant qu'on est là. Vive Noël. Sûrement vous trouvez ça stupide que j'ai pas suivi, j'ai pas pris l'offre du gars, mais je compte faire ce genre de choses là qui est un peu sur le site peut-être dans la New Game Plus. Donc pour l'instant je me concentre vraiment sur l'histoire principale. Il y a des doutes? Rien avait raison. Et si, si la quête des artefacts n'était qu'une chimère qui nous conduit tout droit à la ruine? Vous pensez que nous sommes du mauvais côté? Tout ce que nous voulons ce sont des réponses. N'est-ce pas pour ça que nous sommes là? Pour la noble quête de la découverte? Ouais... Elle a raison, nous ne pouvons pas renoncer à nos convictions maintenant. Exactement. Quand l'univers dresse un obstacle sur notre chemin, on ne peut pas s'enfuir. Wow, ben arrête à aimer ça, Samko a aimé ça, Sarah Morgan a aimé ça. Désolé, je ne voulais pas paraître méprisant, mettez ça sur le compte d'un esprit rangé par les soucis. J'espère simplement que cette aventure ne nous transformera pas en quelque chose que nous regretterons ensuite. Désolé de vous interrompre, mais j'ai un service à vous demander. Plusieurs pièces de l'iris arrivent en fin de vie. Si nous voulons trouver d'autres artefacts plus loin dans la galaxie, il y a du travail. Sarah et Walter m'ont donné leur permission pour le matériel, mais j'ai besoin de bras. Pas de problème, je pars pour l'iris. Je viens avec toi. Il faudra plus que toi et moi. J'ai déjà demandé. Plusieurs membres de Constellation sont en route. Oh, plus loin dans l'inconnu. Oh, puis il y a des petits rayons autour du lâchement, comme quoi c'est un rare. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui se sont rendus jusqu'ici. Hé hé, pourtant... Je pense qu'il y aurait... Euh, oui, oui. Euh, ouais, donc l'épisode d'aujourd'hui va finir comme ça. Je ne pensais pas me faire arrêter. Myopie. On va essayer, au prochain épisode, d'améliorer ou de réparer l'iris. Donc, merci d'avoir été là. Faites un like. Abonnez-vous. Faites des commentaires. Et on se voit pour un prochain épisode. Bye bye.